De nouveaux laboratoires, une centaine de chercheurs, trois chaires de physique sur un site unique au cœur de Paris, l'Institut de physique du Collège de France est né avec une ambition, créer un modèle innovant au sein de la recherche française. Le but en créant cet institut, c'est de pouvoir faire travailler ensemble, faire réfléchir ensemble des physiciens qui ont a priori des cultures et des méthodes d'analyse différentes. De ce point de vue-là, on essaie de créer une structure qui est un peu différente de celle des laboratoires qui forment le paysage français standard de la recherche, où là, au contraire, on met des gens qui travaillent de la même façon et qui ont des objectifs voisins. Mais ce qui, au final, fera vraiment la visibilité de notre institut de physique, je pense, ce sera cet aspect interdisciplinaire, cette capacité à générer des nouveaux thèmes de recherche aux frontières entre les différentes disciplines qui composent l'Institut lui-même. Microphysique et théorie quantique forment le socle commun aux trois chaires dirigés par Serge Haroche, Jean Dalibard et Antoine Georges au sein de l'Institut. Il y a des ponts qui existent entre ces domaines de recherche, donc il y en a par exemple entre mes préoccupations de physiciens théoriciens et les préoccupations de Jean Dalibard qui conduit des expériences sur la physique des atomes froids. Il faut aussi parler, je crois, de synergie scientifique avec d'autres chaires de l'Institut de chimie, qui est juste au-dessus de nous, dans ce bâtiment, avec l'équipe de Jean-Marie Tarascon, par exemple. C'est un environnement scientifique et intellectuel qu'on espère le plus stimulant possible. Pour ouvrir de nouveaux champs de recherche, l'Institut de physique jouera aussi le rôle de pépinière scientifique. De jeunes équipes recrutées sur concours international seront accueillies et financées pendant 4 à 8 ans. L'idée est de permettre à quelques jeunes équipes, animées par un jeune scientifique ambitieux au bon sens du terme, ayant l'ambition de développer sa propre recherche, de commencer à travailler dans l'environnement du Collège de France, mais complètement indépendamment des équipes de chaires. Et on lui donne quelques années pour faire ses preuves, pour montrer qu'il est capable de démarrer sa recherche tout seul, et ensuite être dans les meilleures conditions pour aller et s'aimer ailleurs. Les valeurs que l'on porte, ce sont les valeurs générales de la recherche fondamentale, sans chercher a priori des applications utiles à court terme. Donc ça, c'est vraiment la vocation du Collège de France depuis toujours, la connaissance pour elle-même, la connaissance libre que l'on développe pour elle-même. Et je crois que c'est extrêmement important, parce que lorsque des jeunes chercheurs commencent, leur vocation vient de cette passion et de cette curiosité. Et donc, il est important de leur donner les moyens de développer cette curiosité et cette passion pour la recherche. Issus de l'école normale supérieure et de l'école polytechnique, les chercheurs des équipes de chaires demeurent affiliés à leur laboratoire d'origine, Kassler-Brossel et Centre de Physique Théorique. Ils sont rassemblés au Collège de France sur 3000 m2 de locaux entièrement rénovés. Le collège est évidemment situé dans un des grands, qu'on pourrait appeler un des grands campus scientifiques de la région parisienne. Et puis évidemment, du point de vue international, l'attractivité d'un lieu comme ça, en plein cœur de Paris, se passe de commentaires, elle est évidente en fait. Le nombre de collègues étrangers qui me contactent pour venir passer du temps dans l'Institut a effectivement beaucoup augmenté depuis qu'on est installés ici au Collège de France. Financé par des fonds publics et privés, l'Institut de Physique représente une étape importante dans la vie du Collège de France. Sa tradition de recherche expérimentale, renouvelée, est inscrite au cœur de son projet. Je crois qu'on peut dire que la physique française actuelle est au niveau le meilleur sur le plan international. L'exemple du prix Nobel de Serge Haroche il y a deux ans, un petit peu avant le prix Nobel de Claude Kanoji, montre qu'on est vraiment effectivement tout à fait compétitif par rapport au meilleur autre pays. Maintenant, rien n'est jamais acquis et l'Institut qu'on est en train de mettre sur pied, je dirais, c'est une petite pierre à cet édifice pour essayer de maintenir cette recherche française au plus haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada